Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à la quatrième conférence du cycle Université citoyenne, organisée par la Fondation AGM, sous le thème « Diversité en entreprise, un levier de performance ». Votre invitée ce matin est Mme Amina Figuilli, directeure générale de l'Office national des pêches et actuellement, elle préside le club des femmes administrateurs au Maroc. Permettez-moi de me présenter, je suis non-fagréfi, c'est moi qui suis modérateur de cette conférence et je vais consacrer quelques minutes de mon intervention introductive pour vous faire un récit narratif du parcours d'abord académique, ensuite le parcours managériel qui, à mon sens, représente un exemple inspirant pour une jeune fille. Alors, Mme Figuilli, j'ai pris le temps de lire, de chercher quelques informations sur votre parcours. Et ce que j'ai noté d'abord, c'est que vous avez été à l'origine d'un véritable fait historique dans l'histoire du métier d'expert comptable. Vous avez brisé un mythe, pour ne pas dire un hébitus de domination masculine, en décrochant en 1996 le diplôme national d'expert comptable. Donc, vous êtes la première femme titulaire du diplôme d'expert comptable au Maroc. Donc, je note ce point au niveau de votre parcours en disant que, d'ailleurs, la suite va montrer que vous êtes une femme férue de chiffres, une femme qui a de la rigueur et qui a fait valoir ses compétences pour gravir progressivement des échelons, en étant d'abord placée dans des postes, d'abord, quand je parle de postes, des postes de responsabilité au niveau du sommet hiérarchique. Je commencerai d'abord par les postes que vous avez occupés au sein de CDVM. Actuellement, c'est l'autorité marocaine marché des capitaux, c'est le gendarme de la bourse. Ensuite, vous avez buferqué vers CDG en étant nommé directeur de pôle en charge de la conformité. Et présentement, vous êtes directeur général de l'Office national des pêches. À côté de votre carrière managérielle, j'ai noté que vous avez aussi cette vocation cachée, celle d'enseigner, mais aussi de faire de la recherche. Donc, vous êtes présente dans les jurys d'évaluation des travaux, mais vous enseignez aussi dans plusieurs écoles, les écoles de renommée, donc les écoles des élites, notamment l'ENA, l'ISCAE. Et vous êtes membre très actif au niveau des commissions, notamment la Commission nationale de la gouvernance d'entreprise, le Conseil national de comptabilité. Vous œuvrez parmi d'autres personnes aux révisions, aux réformes au niveau des plans comptables, les normes comptables. J'ai noté aussi votre présence remarquable au sein des instances de gouvernance des firmes cotées en bourse, mais aussi au sein de l'ISCAE en tant qu'administrateur désigné par le ministère de tutelle. Au niveau associatif, membre du Conseil d'administration de la Confédération générale des entreprises du Maroc, vous êtes cofondatrice et présidente, vous briguez le deuxième mandat, c'est ça, donc présidente actuelle du Club des femmes administrateurs du Maroc. Et au niveau des sacs de compétences, je n'oserais pas faire étalage dans ce propos introductif de l'ensemble des compétences que vous avez cumulées tout au long de votre parcours. Alors, je dirais en peu de mots, votre parcours dénote une réussite d'abord académique, ensuite managérielle. Vous représentez l'exemple d'une femme qui a, en quelque sorte, évolué progressivement et dans cette évolution, elle a fait aussi de telle sorte à porter à travers son travail associatif cette voix de femmes qui ont des aspirations professionnelles et qui veulent plus de représentativité, notamment au sein des instances de gouvernance. J'espère que mes propos suffisent largement à vous décrire. Je vous cède la parole à vous, Madame Figuigué. Merci beaucoup. Merci, M. Riffy. Vous avez relaté de façon détaillée, élogieuse, mon parcours. Je vous remercie. Je remercie l'auditoire, mesdames et messieurs les participants. Tout d'abord, je souhaiterais féliciter la Fondation HEM pour l'initiative de l'université citoyenne. Je n'ai jamais eu l'occasion de la féliciter. cette université citoyenne qui oeuvre pour la diffusion de la connaissance. Je trouve que c'est une très belle initiative et vraiment bravo pour ça. Comme je voudrais remercier HEM ou la Fondation HEM de m'avoir donné l'opportunité de vivre cette aventure ce matin. Honnêtement, c'est un réel plaisir pour moi de participer pour la première fois à ce type de rencontre face à un auditoire avec des parcours aussi riches et diversifiés. Bon, quand je dis face, j'imagine que nous aurions tous préféré que ce soit un vrai face-à-face. Mais bon, la pandémie, on a décidé autrement. Vous savez, heureusement que l'être humain a une grande capacité d'adaptation. C'est ce qui nous a permis tous de continuer à travailler, à donner et à avancer et à continuer à vivre tout simplement. Donc, gardons espoir pour des jours meilleurs. Alors, le thème que nous avons, que nous avons, enfin, que vous avez programmé et que nous allons aborder aujourd'hui entre dans l'axe économie et gestion d'entreprise et comme vous l'avez rappelé, il traite de la diversité des genres comme levier de performance en entreprise. Vous savez, c'est un thème qui me tient tellement à cœur que j'ai essayé de vous parler un langage qui vient du cœur. donc, depuis plus d'une dizaine d'années, de nombreuses entreprises évoquent les politiques de diversité dans lesquelles elles se sont engagées. Bon, diversité, c'est un terme vaste qui désigne toutes les stratégies visant non seulement à lutter contre les discriminations, mais aussi à faire des différences entre les collaborateurs, un levier de performance pour l'entreprise. Alors, comment nous avons déroulé cet exposé ou cette conférence ? On va d'abord parler de la diversité de manière générale, puis on parlera de la diversité en entreprise avant de zoomer sur la diversité genre pour atterrir sur la diversité ou ce qu'on appelle communément la mixité au sein des organes de gouvernance, c'est-à-dire conseil d'administration ou de surveillance. Alors, commençons d'abord par la diversité de manière générale. Alors, la diversité concept parfois fourre-tout est sujet à nombre d'interprétations qui méritent d'être définies. Donc, là encore, qu'est-ce que la diversité ? Alors, selon Larousse, elle est cet ensemble de personnes ou des personnes qui diffèrent les unes des autres par leur origine géographique, socio-culturelle ou religieuse, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle, etc., et qui constituent la communauté à laquelle elles appartiennent. Dans le milieu économique, c'est une notion qui concerne particulièrement les entreprises petites ou grandes. On parle de diversité pour évoquer les questions d'égalité sur le lieu de travail, mais aussi dans l'accès à l'emploi. Alors, l'enjeu de diversité plus large que la seule lutte contre les discriminations concerne ainsi très clairement les entreprises dans leur processus de recrutement, première phase, mais aussi dans leur gestion des ressources humaines, c'est-à-dire les carrières, les salaires, l'accès à la formation professionnelle, etc., etc. Donc, si on veut regarder un petit peu la genèse et l'évolution de ce concept, on peut se poser la question à quand remonte la prise en compte de ce concept dans le domaine professionnel. Alors, la question a d'abord été soulevée aux États-Unis autour du sujet de la lutte contre les discriminations dans l'entreprise. Avant que le gouvernement américain ne prenne à bras le corps ce sujet et que ça aboutisse vers 1964 à un titre dédié au niveau de la loi sur les droits civils, Civil Rights Act. Par la suite, la lutte contre les discriminations prend de l'ampleur en France où, dès les années 80, la loi la replace au cœur des enjeux du monde professionnel. Bon, au Maroc, à son tour, au cours des dernières années, le Maroc s'est inscrit dans cette dynamique en matière de droits des femmes et de lutte contre les discriminations à leur égard. Ce qui a été consolidé par l'adoption en 2011 de la nouvelle constitution qui consacre une série de mesures pour la réalisation de la parité et la prohibition des discriminations fondées sur le sexe. En effet, l'article 19 de la constitution de 2011 stipule, je ne vais prendre qu'une partie, je ne vais pas le citer en totalité, que l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. Donc, le caractère économique est bien là. Bon, avec l'évolution sociétale, c'est vrai qu'il y a eu une prise de conscience sur la diversité, mais cette prise de conscience reste cependant encore fragile et donne rarement lieu à des actions concrètes et formalisées. Alors, pour la diversité en entreprise, on entend souvent parler de la diversité en entreprise, c'est un terme très à la mode ces dernières années et donc tout le monde s'accorde à l'importance et l'efficacité dans la performance organisationnelle de la diversité. Toutefois, la diversité reste encore un concept, je dirais, un concept valise. Sa définition n'est pas encore arrêtée de façon claire dans les statuts d'entreprise, par exemple, puisqu'elle englobe plusieurs cas et en même temps se confond avec d'autres termes et d'autres concepts. bien que la diversité manque de définition juridique ou législative, elle peut pour autant prévenir la discrimination dans toutes ses couleurs. Alors, plusieurs études et travaux de recherche montrent que la diversité est source de richesse et de productivité dans l'entreprise. Bon, en effet, les personnes qui baignent dans un milieu professionnel en entreprise peuvent facilement intégrer que le fait d'avoir des salariés diversifiés en termes de diplôme, de culture, de parcours, de genre, de vécu, etc., est une aubaine pour l'entreprise. Pour avoir des points de vue croisés, est un dialogue riche pour un quelconque sujet. Vous savez, le fait de croiser les regards et de croiser les points de vue est une richesse, d'où l'adage de la discussion jaillit la lumière. Mais, encore faut-il dépasser les préjugés et les stéréotypes répandus dans notre société. Mais pas que dans notre société. Croyez-moi, ce fut le cas aussi sous d'autres cieux, dans des sociétés beaucoup plus développées que la nôtre. Et comme je l'ai mentionné, ces pays ont pris conscience du sujet bien avant nous et de ce fait, bon, ils ont certainement une longueur d'avance sur nous. Alors, les stéréotypes peuvent être du genre la femme a des contraintes familiales qui l'empêchent de s'engager et de se mobiliser plus. Je pense que l'auditoire est formé de certaines femmes qui pensent tout le contraire ou certains hommes qui ont dû vivre le contraire. Autre type de stéréotypes, les personnes à besoin spécifique sont plus lents et du coup, ils manquent de performance. Le jeune diplômé, lui, il manque d'efficacité, faute d'expérience. L'étranger, lui, ne peut pas s'intégrer du fait de sa culture différente, etc. Autant de jugements non fondés qui s'avèrent faux si l'entreprise adopte une politique claire de diversité avec un suivi de certains indicateurs. Et donc, pour que cette diversité soit fructueuse avec des retombées positives sur la performance, l'entreprise devrait lui envisager une politique bien claire en adéquation avec son environnement, son activité, sa stratégie économique, tout en ayant ou en mettant en place des indicateurs de mesure d'impact et d'évaluation. Dans le cas contraire, l'entreprise risque de rencontrer des blocages. On va se piéger dans les stéréotypes et pourrait se retrouver dans une situation où les préjugés prennent le dessus. et c'est vrai, en faute d'évaluation, on ne peut pas prouver l'inverse. Alors, comment gérer la diversité en entreprise? À mon sens, la diversité devrait être un sujet pour lequel il faut instaurer un système de management au même titre que les autres process. Ce système peut être défini comme le management des personnes dans la valorisation de leurs différences respectives et la valorisation de la mise en commun de ces différences. Ces différences doivent relever des critères bien précis à définir dans ce système de management. Ça peut être le genre, l'origine ethnique, la conviction religieuse, l'handicap, etc. Alors, aujourd'hui, l'entreprise est confrontée à des impératifs de réalisation de gains et de respect de normes dans un environnement complexe et dans un marché mondial qui évolue à une vitesse exponentielle. Le marché mondial aujourd'hui évolue à une vitesse grand V. Donc, l'entreprise a intérêt à accompagner cette évolution et cette vitesse et donc l'objectif de la gestion de la diversité et d'aider les acteurs de l'entreprise à se positionner au regard de ces défis. En fait, la présence de profils divers et variés dans une entreprise et leur rassemblement autour d'une culture commune basée sur l'égalité, le respect d'autrui et de ses différences permet à l'entreprise d'accroître sa performance globale. On peut se poser la question comment ? Tout simplement en améliorant sa réputation et son image qui constituent son plus important capital immatériel. Ensuite, vient le renforcement de sa notoriété qui constitue un véritable atout pour attirer et fidéliser les collaborateurs talentueux, augmenter leur adhésion, leur implication, leur motivation et donc leur engagement. En fait, des équipes diversifiées permettent plus de créativité et une meilleure compréhension des consommateurs afin de développer des produits qui répondent à leurs attentes. Lorsqu'on parle de consommateurs ou de produits, c'est au sens large bien entendu. Maintenant, que nous avons parlé de la diversité de manière générale dans l'entreprise, qu'il de la diversité des genres ou de la mixité. Vous savez, la diversité et la parité homme-femme au sein des entreprises n'est pas un problème de justice, d'éthique ou de morale. C'est avant tout un sujet business. La performance économique est un argument de poids. Pourquoi on crée une entreprise si ce n'est pour réaliser des bénéfices et des gains ? Maintenant, au-delà de la théorie, on pourrait considérer la présence des femmes sur le lieu de travail comme acquise. Mais de façon générale, bien qu'elles représentent presque la moitié de la population, elles participent moins que les hommes dans la formation du PIB. Vous savez, quand je me compare, je me désole, quand je vois le taux d'évolution, quand je me regarde, pardon, je me désole, quand je me compare, je me console. Mais pour notre cas, dans notre société, je ne me console pas parce que nous avons vraiment encore un chemin à parcourir. Nous avons encore du chemin à parcourir pour lutter contre les stéréotypes. Et pour prouver que nous avons besoin de prendre ce sujet à bras-le-corps, nous allons énumérer ensemble quelques-unes des raisons qui expliquent pourquoi la mixité est importante pour les entreprises. Premier exemple, un pool de talent plus large. Profiter de ce pool peut faire une grande différence concernant la productivité et les résultats de l'entreprise. Les entreprises qui n'encouragent pas les femmes à les rejoindre passent à côté de talents et de compétences d'environ, comme on l'a vu, la moitié de la population. Des perspectives différentes. La présence d'hommes et de femmes dans les équipes est un avantage de par les différents points de vue et les différentes approches apportées par des expériences de vies différentes. Une multiplicité de perspectives peut stimuler la créativité et l'innovation, mais aussi aider les organisations à identifier et à saisir de nouvelles opportunités. Autre exemple, une collaboration améliorée, en effet, la présence de femmes dans les équipes peut aider à améliorer les processus d'équipe et à encourager la collaboration de groupe et des chercheurs ont observé que les femmes possèdent de meilleures compétences dans la lecture des signes non-verbaux. Donc, ça facilite un petit peu le travail en groupe. Ils sont également arrivés à la conclusion que les groupes qui comportent plus de femmes étaient meilleurs en matière de tour de parole, ce qui est attirer la meilleure partie des connaissances et des compétences combinées des groupes. Alors, une meilleure fidélisation du personnel, ça aussi, c'est un élément très important. Posséder une culture d'inclusion sur le lieu de travail permet de renforcer le moral et les opportunités. Donc, les lieux de travail inclusifs tendent à présenter un taux de départ des employés plus faible, ce qui représente des économies importantes et les gestionnaires d'entreprises peuvent tout de suite saisir ça, des économies importantes en termes de temps et d'argent consacrés au recrutement parce que quand on a un turnover élevé, c'est quand même je dirais consommateur de temps, d'énergie et tout ça, ça coûte et ça pèse sur l'entreprise. Alors, un meilleur reflet des clients de l'entreprise, les clients viennent de tous horizons. Donc, plus la composition de l'organisation reflète ces clients, plus elle sera à même de communiquer de façon efficace avec eux. Pardon. Donc, cela signifie qu'elle doit s'assurer, je parle de l'organisation, cela signifie qu'elle doit s'assurer que ces équipes disposent d'une diversité de genres, d'expériences et d'origines ethniques. D'ailleurs, à titre d'exemple, on sait tous que les femmes ont une grande influence dans les décisions d'achat. Un recrutement et une réputation et une réputation améliorée, un lieu de travail inclusif est un outil de recrutement très efficace et selon une étude réalisée par PwC, les femmes de la génération Y recherchent des employeurs qui accordent une grande importance à la diversité et 85% d'entre elles affirment que c'est un point important à leurs yeux. Donc, une réputation d'employeur inclusif montre également les valeurs positives de l'entreprise, ce qui permet d'améliorer la réputation de l'entreprise sur le marché du recrutement et c'est important d'attirer quand même les meilleurs talents. Une rentabilité accrue. Alors, très souvent, les preuves étaient la théorie selon laquelle la mixité a un impact positif sur les résultats. Selon McKinsey, les entreprises qui présentent le plus de mixité ont 21% plus de chances de connaître une rentabilité supérieure à la moyenne. En plus, le rapport MSCI de Morgan Stanley montre que la présence des femmes au conseil d'une entreprise augmente sa productivité. Donc, toutes ces raisons que je viens de citer montrent que la mixité sur le lieu de travail est très importante. Pourquoi ? Parce que toute entreprise a besoin pour réussir d'équipes pluridisciplinaires avec des collaborateurs performants aux qualités différentes. Et donc, la mixité conduit à une meilleure efficacité économique et une meilleure rentabilité vu que l'entreprise dispose d'une équipe à parcours et expérience complémentaire et diversifiée. Eh bien, c'est pareil pour les conseils d'administration ou de surveillance. Et là, ça me permet de faire la transition vers les organes de gouvernance, conseils d'administration et de surveillance. Alors, la diversité genre au sein des conseils des conseils d'administration. Je vais commencer par paraphraser Laurence Parizeau, présidente du MEDEF, qui dit « Nous nous enrichirons tous quand nous accepterons qu'il y a dans chaque instance, chaque conseil d'administration, chaque groupe de travail, non seulement un bon équilibre homme-femme, mais également un bon équilibre entre les âges, les origines et les parcours de formation. » Conscientes de leur force, les femmes prennent leur sort à bras-le-corps parce qu'elles ont à cœur de réaliser les missions qui leur sont dévoulues. Armées d'une persévérance à toute épreuve, elles avancent et relèvent les défis. L'égalité homme-femme ou la mixité ne signifie pas, c'est très important, je veux souligner ça parce que c'est, à mes yeux, c'est important. La mixité ne signifie pas que les femmes et les hommes doivent se ressembler ou travailler de façon identique ou doivent entrer en concurrence, mais ça signifie que leurs contributions et leurs valeurs ajoutées soient indépendantes de leur genre, que leurs droits et obligations au sein des organes de gouvernance ne soient pas tributaires de leur sexe. La femme ne cherche point à se positionner par rapport à l'homme, au sein d'un conseil. Bien au contraire, chacun a un rôle à jouer pour travailler en bonne intelligence, côte à côte, dans l'intérêt de l'entreprise parce que l'administrateur, son but, c'est l'intérêt de l'entreprise pour laquelle il siège dans le conseil. La diversité des sexes au sein des conseils d'administration comporte de grands avantages pour les sociétés sur le plan de prise de décision. Elle permet d'obtenir de meilleurs résultats et renforce le niveau de compétitivité économique. Alors, quels avantages de cette mixité au niveau des organes de gouvernance ? D'abord, c'est un enjeu de compétitivité et de performance pour l'entreprise. C'est une source de croissance. C'est un facteur pour la qualité de vie, la cohésion et le bien-être des salariés, ce qui influe sur la performance des sociétés. Grâce à la diversité, des points de vue hommes-femmes l'entreprise renforce l'intelligence collective. La mixité au sein d'une entreprise a aussi un but sociétal vu qu'elle accélère l'évolution des mentalités et la perception de la place des femmes dans la société. La mixité améliore la performance financière, elle rend la prise de décision plus efficace, elle permet de mieux connaître le consommateur, elle permet de faire éclore et cultiver les talents, etc. Donc, autant d'avantages qui ont été corroborés par des études reconnues. Alors, pour les études, en effet, au cours des dix dernières années, de nombreuses études sérieuses ont révélé la diversité des genres comme accélérateurs de performance. Elles ont été récemment présentées de manière synthétique dans le rapport Agir pour la parité performance à la clé de l'Institut Montaigne, publié en juillet 2019, qui indique que ces études menées par des institutions multilatérales ou des organismes privés ont établi un lien entre les performances financières et non financières des entreprises et la composition de leurs conseils d'administration ou de surveillance. Ainsi, un rapport du FMI de 2016 a étudié le lien entre la diversité des sexes dans les postes de direction et performance financière de 2 millions d'entreprises en Europe. Le rapport a établi un lien positif entre le rendement des actifs, oui, entre le rendement des actifs, la performance des entreprises et la proportion de femmes occupant des postes à responsabilité. Alors, le McKinsey Global Institute dans sa série Women Matter publié en 2017 indique à titre d'exemple que dans les 53 entreprises africaines ayant le plus de femmes dans leur conseil d'administration sur un échantillon de 210, la marge opérationnelle est en moyenne de 20% supérieure à celle de la moyenne sectorielle. Autre étude, Bank of America, pardon, Bank of America, autant pour moi, Mary Lynch, a analysé les données des sous-piliers de la responsabilité sociétale des entreprises, RSE, liées à la diversité des sexes, incluant la question du genre des membres des conseils d'administration, la place des occupants des postes de direction et les politiques de la société étudiées en matière de diversité et d'inclusion de femmes. Elle a constaté que les sociétés affichant des scores élevés pour ces indicateurs affichaient généralement une volatilité inférieure du bénéfice par action et des retours sur fonds propres plus élevés que ceux des sociétés dont les résultats à ces critères sont plus bas. Alors, si les effets bénéfiques d'une meilleure représentation des femmes sont aujourd'hui largement reconnus par le monde économique, ces derniers sont également exploités en finances. Aujourd'hui, de nombreux fonds d'investissement démontrent les bénéfices d'une meilleure représentation des femmes et ont créé des compartiments basés sur le genre. Alors, dans plusieurs pays et pour beaucoup de fonds d'investissement, le gender fairness est désormais suivi, il est devenu un critère pour les investisseurs. Il est scruté au même titre que d'autres critères dans les due diligence et les audits de nombreux investisseurs. Plusieurs travaux de recherche dans le monde ont démontré que la présence des femmes dans les conseils d'administration ou de surveillance entraînaient de meilleures décisions en matière d'acquisition et d'investissement ainsi que des prises de risques moins agressives. Alors, par exemple, dans les secteurs marqués par une profusion de PDG trop sur deux, notamment dans l'industrie pharmaceutique, dans le bâtiment, les logiciels, la présence d'une ou de plusieurs femmes au conseil d'administration était corrélée à des politiques d'investissement moins agressives, à de meilleures décisions d'acquisition et à de meilleurs résultats financiers. Les organisations qui comptaient des femmes au sein de leur conseil d'administration subissent moins de dégâts en termes de valeur, de rentabilité des actifs et de rentabilité des capitaux propres car leur PDG était moins susceptible d'adopter des stratégies agressives et risquées. Bien sûr, les femmes sont connues pour leur prudence. Alors, la spécificité du leadership féminin apporte une réelle valeur ajoutée à toutes les organisations qui le favorisent. Donc, nous croyons dur comme fer que la féminisation doit être un vecteur de changement pour apporter aux entreprises et aux organisations plus de diversité pour une meilleure efficience. Sauf que, le bémol, promouvoir les femmes à des postes de pouvoir n'a cependant de sens que s'il est permis aux femmes d'apporter une réelle valeur ajoutée, d'apporter leur valeur ajoutée en termes de compétences et de valeurs féminines. Il ne suffit pas de nommer des femmes pour la forme, il faut vraiment y croire. Donc, malgré la pertinence démontrée des avantages de la mixité au sein des conseils, les obstacles restent multiples. Certains sont vérifiés et d'autres proviennent surtout de phénomènes sociaux et de stéréotypes comme on l'a cité tout à l'heure. J'en citerai quelques-uns. Alors, nous avons la culture du Old Boys Club. Les conseils restent encore un cercle ou un clan composé d'hommes. L'hypothèse de l'androcentrisme des commissions des nominations, le repérage des femmes de talent est difficile comme elles sont moins publicisées, moins réseautées, moins listées dans les répertoires et les bases de données. La construction culturelle qui perçoit la sexospécificité des femmes comme un obstacle à l'aptitude à commander, à gérer, à planifier et à être tout simplement rationnelle. Parfois aussi, le manque de confiance en soi peut aussi empêcher la femme d'oser et d'aspirer à une plus importante responsabilité. Et là, je voudrais parler du syndrome de l'imposteur dont souffrent les femmes. Je ne dirais pas toutes les femmes, heureusement, mais bon nombre de femmes souffrent de ce syndrome. nous avons toujours besoin de prouver qu'on mérite vraiment le poste. Nous avons besoin de démontrer à tous que nous sommes à la hauteur, que nous n'avons pas de contraintes, que nous avons une grande capacité de travail au même titre que les hommes, qu'on peut tenir le cours, etc. de peur que les autres se disent « c'est ça le syndrome de l'imposteur ? » Non, non, cette personne c'est un imposteur, elle ne mérite pas le poste, etc. Donc nous sommes toujours en train de nous tortiller pour nous rassurer et dire « oui, on le mérite, nous avons galéré et nous avons gravé les échelons, etc. » Nous avons besoin d'être rassurés qu'on mérite bel et bien ce poste de responsabilité. Je précise, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est connu, la femme en général, elle souffre de ce syndrome d'imposteur. Donc tous ces facteurs s'imbriquent et se combinent pour dresser ce plafond de verre qui arrête les femmes dans leur ascension carriériste. Et donc dans ce contexte et compte tenu de ce qui précède et de ce que je viens de dire, le club des femmes administrateurs au Maroc a été créé pour œuvrer pour la présence de plus de femmes dans les organes de gouvernance. Alors, depuis sa création, quelles sont les actions mises en place par le club pour promouvoir les femmes au poste d'administrateurs ? Vous savez, au début, le club a été créé en 2012, nous avons commencé par des actions de sensibilisation et de lobbying. Nous avons essayé de convaincre que la mixité est source de réelles richesses, de créativité, d'efficacité et de performance. Nous voulions à tout prix démontrer que la présence des femmes à de hautes fonctions dans les entreprises en public et privé constitue en premier lieu un enjeu d'intérêt général et de performance économique. Nous voulions sensibiliser les chefs d'entreprise de la vraie valeur ajoutée de la femme au sein des conseils d'administration. Mais, nous avons un chemin faisant, nous avons été très vite rattrapés par la réalité. La mixité dans les organes de gouvernance n'est pas juste le fruit de la volonté des femmes et hommes de l'entreprise. C'est une question liée à l'existence ou non d'obligations légales. Je confirme et je confesse que la bonne volonté de certains décideurs convaincus a impulsé une dynamique de féminisation des conseils d'administration et de surveillance entre 2012 et 2016. mais ce n'était pas suffisant. Je cite à titre d'exemple Bankel-Marie qui a imposé aux établissements de crédit d'abord de mettre en place la nomination d'administrateur indépendant. Ensuite, Bankel-Marie va sortir une directive pour imposer aux établissements de crédit de respecter la parité dans la nomination d'administrateur indépendant. La direction des établissements et entreprises publiques, la DPP, du ministère des Finances, a mis l'accent dans sa circulaire en 2019 sur l'amélioration de la représentativité des femmes dans les organes de gouvernance des établissements et entreprises publiques. pour Bankel-Marie, nous avons eu la chance d'avoir en face de nous une personne très sensible à cette histoire de mixité. Nous avons eu une oreille réceptive qui s'est immédiatement traduite par deux directives imposées aux banques et établissements de crédit. Alors, ces mesures ont induit un accroissement, certes, des nominations d'administratrices au sein des conseils des établissements de crédit d'abord ou des sociétés cotées, mais le taux de présence des femmes au sein des organes de gouvernance est resté insuffisant, c'est-à-dire en deçà de nos aspirations. Donc, seules 7% des femmes sont présentes dans les conseils de surveillance et d'administration de grandes entreprises publiques et 17% dans les sociétés cotées. Alors, vous savez, ce taux de 17% ou 15% est celui des pays développés avant qu'ils imposent ou qu'ils instituent des quotas. Donc, au bout de quelques années, nous nous sommes rendus à l'évidence pour faire bouger sur les lignes, le seul moyen était de légiférer en la matière. On s'est dit qu'on ne semble pas plus intelligents que les autres pays développés qui ont dû recourir à la loi et à la loi législative pour renforcer la présence des femmes au sein des conseils. D'ailleurs, grâce à ces mesures en 2017 ou à fin 2017, le pourcentage des femmes au sein des conseils et des sociétés cotées était de 35% en Italie, 33% en Finlande, 33% en Finlande, 30% aux Pays-Bas, 31% en Belgique, 30% au Danemark et 22% en Espagne. Et à la même date, l'Islande, la Norvège et la France avaient dépassé les objectifs de la loi avec une présence des femmes atteignant 43%. Donc, alors que préalablement à l'instauration de ces lois et à leur renforcement par des sanctions, ces pourcentages dépassaient rarement les 15%. Un autre exemple africain au Kenya, c'est la constitution elle-même qui dicte cette exigence de mixité et qui a induit une représentation féminine de plus de 20%. Donc, à chaque fois qu'on voyait, qu'on regardait ces chiffres évolués, on se posait la question si on devait faire pareil, c'est-à-dire recourir à la loi. Et finalement, après moult hésitation, nous avons pris notre courage à deux mains et le club des femmes administrateurs a rejoint le collectif constitué à l'initiative d'ONU Femmes pour participer à la rédaction d'un plaidoyer sur la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein des organes de gouvernance. Résultat de la course et un grand merci à ONU Femmes et à ce collectif qui a travaillé à bras-le-corps pour arriver à convaincre les décideurs. Résultat de la course, une dynamique sans précédent. Les décideurs et entreprises marocaines ont enfin pris conscience de l'importance du rôle des femmes au sein des conseils d'administration et le dernier amendement de la loi sur la SA a prévu des dispositions pour assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des organes de gouvernance des sociétés faisant appel public à l'épargne. Pour nous, c'est une prouesse et donc grâce à cet amendement, les conseils devraient, des sociétés faisant appel public à l'épargne, devraient atteindre un taux de présence des femmes. En fait, ce que prévoit la loi, une représentation équilibrée des hommes et des femmes. On ne dit pas uniquement les femmes et donc des administrateurs du même genre doivent être au moins de 30% d'ici fin 2024 et de 40% d'ici fin 2027. à un certain moment, on n'y croyait pas et on se disait au moins on aura essayé. Mais heureusement qu'on a eu en face de nous des gens courageux qui ont eu le punch et le courage de nous accompagner et de proposer cet amendement. Donc, au-delà de l'obligation légale dans un marché mondial qui n'a de cesse d'évoluer rapidement, les entreprises doivent se donner un avantage concurrentiel. S'assurer de réunir un éventail de talents, d'expériences et de compétences au sein d'un conseil d'administration, c'est favoriser le rendement et garantir de meilleurs résultats. Il est évident que l'objectif ultime dans un conseil est de recruter la crème de la crème. Je parle des conseils structurés, mais peut-être qu'on passe à côté d'une source essentielle qui est un talent essentiel qui est la femme. Donc, aujourd'hui, une multitude de femmes qualifiées et chevronnées sont aptes à siéger au conseil d'administration ou de surveillance et à contribuer au succès des entreprises marocaines. L'augmentation du nombre d'administratrices permet non seulement d'offrir des chances égales aux femmes, mais aussi de renforcer la performance des entreprises dans l'économie mondiale. Je me répète, mais c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que je ressasse la participation et la, comment dire, les avantages de la valeur ajoutée des femmes au sein des organes de gouvernance. Donc, à cet effet, le club des femmes administrateurs dispose d'une CVTEC avec plus de 87 membres. Cette base de données présente un vivier de performance de femmes administrateurs qui est aujourd'hui une force de proposition, mais il n'y a pas que le club des femmes administrateurs, de nombreuses associations, de nombreuses initiatives sont en train d'identifier des talents pour dire à ces entreprises parce qu'on entendait souvent « oui, on veut bien nommer des administratrices, mais où est-ce qu'elles sont ces femmes ? » On ne les trouve pas. Donc, plusieurs initiatives, il n'y a pas que CFA, plusieurs initiatives ont été amorcées pour constituer des bases de données et proposer des CV. Et vous savez, notre pays regorge de talents, hommes et femmes. Et donc, le tout, c'est de pouvoir communiquer et de préparer la matière pour toute entreprise qui souhaiterait profiter des avantages de la mixité au sein de ces organes de gouvernance. Maintenant, il ne suffit pas de se conformer aux obligations légales ni de nommer des femmes au sein des organes de gouvernance juste pour les nommer. Il faut mettre en place parce que ce serait une action isolée. Il faudrait peut-être que cette action soit, fasse partie de tout un processus d'accompagnement pour mettre en place un processus pour accompagner les femmes ambitieuses et faciliter leur accès aux organes de gouvernance. Donc, plusieurs mesures sont envisageables comme la réforme en profondeur des normes et pratiques de nomination et de gestion du personnel, le fait de renforcer les capacités des femmes salariées, le fait d'instaurer un environnement favorable permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle, que la femme ne se sente pas coupable de devoir quitter ou de dire « oui, j'ai des obligations familiales », renforcer la politique de l'État en faveur de l'égalité des sexes, mettre en place des indicateurs dans les reportings sur la féminisation des postes de responsabilité parce que pour briser ce plafond de verre, bien sûr, on peut donner l'exemple, on peut être cadre, ensuite on peut gravir les échelons, être responsable premier niveau, ensuite deuxième niveau et ça peut ouvrir la porte à l'accès aux organes de gouvernance, de manière générale renforcer le leadership des femmes depuis leurs premières années à l'école. Donc dans ce sens, la société civile joue un rôle pertinent, d'ailleurs c'est dans ce cadre que s'inscrit l'action du club. Voilà, bon bien sûr pour plus d'informations nous avons un site web, vous pouvez vous renseigner sur le club des femmes administrateurs, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Avant de conclure, je pense que j'ai fait le tour, avant de conclure, je voudrais juste en deux mots la femme par rapport à la gestion de la pandémie Covid et cette pandémie et diversité de genres. Donc on ne peut pas passer à côté de ces conditions singulières qui nous ont tous marqués si je ne veux pas dire traumatisés et qui nous ont imposé une façon de travailler sans aborder la résilience de la femme dans ce genre de situation. de la même manière que l'homme, je veux dire, pas de pouvoir extraordinaire, mais à mon sens, la pandémie a permis de prouver encore une fois que la femme, au même titre que l'homme, est capable de s'adapter pour travailler autrement. les femmes membres du conseil d'administration ont continué à tenir leur conseil, télétravail ou autre, à faire partie du comité de direction, comité exécutif. Elles ont répondu présentes pendant toute la crise. Grâce à l'instauration du télétravail, elles ont continué à assurer leur fonction au-delà des responsabilités. Elles ont même contribué aux réflexions menées par les entités sur la continuité d'activité, les mesures sanitaires, la lutte contre la propagation de la pandémie, etc. Donc, in fine, l'égalité homme-femme à partir d'un niveau de responsabilité ne peut pas être plombée. La corrélation entre performance et mécanicité n'est plus à démontrer. Les résultats sont là et ils sont vraiment attendus plus que jamais à l'heure de la relance économique. Ainsi prend fin mon intervention. J'espère avoir apporté une petite valeur ajoutée sur cette thématique et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Madame Figuiguille. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre exposé et j'ai retenu trois points si vous permettez. D'abord, vos propositions de définition de la diversité au sens large le concept quand vous l'avez souligné c'est un concept souvent galvaudé mal ou improprement défini d'ailleurs vous avez bien fait de dire que la diversité on peut l'appréhender à travers des attributs qui sont observables et là vous faites référence notamment à la diversité du genre mais on peut aussi intégrer une diversité inhérente une diversité non observable qui a trait notamment aux diversités de parcours à la diversité professionnelle diversité des cercles de compétences on peut aussi parler de diversité en termes de traits de personnalité etc. Donc l'entreprise c'est un lieu cohabit d'ailleurs travail ensemble c'est un mot qui doit être intégré dans cette complexité organisationnelle qui va bien évidemment entraîner un certain nombre de constats des constats amenant les gestionnaires intégrés dans leur façon de gérer la diversité et quand je parle de diversité là on peut intégrer les référents ethniques les référents religieux le référent sociologique etc. J'ai noté un second point et ce point là en fait c'est dans la dernière partie de votre présentation vous parlez de votre engagement militant et là ce que j'ai noté c'est que le temps a transformé vos actions en histoire il y a le avant et il y a l'après au Maroc donc faisant fi du passé et regardant le futur maintenant avec ces nouvelles dispositions de loi vous avez l'ambition petit à petit d'intégrer la mixité au sein des conseils d'administration des directoires des conseils de surveillance c'est déjà un point qu'on peut mettre à l'actif de votre association mais il y a quand même du chemin à faire pour aller dans le sens d'assurer l'égalité en femmes notamment l'égalité qu'on peut mesurer à travers le gender gap donc l'écart observé en termes de rémunération il y a aussi le problème des freins visibles les barrières à l'évolution de carrière le fameux plafond de verre j'ai un troisième en fait troisième point à souligner dans votre présentation c'est que votre récit il est à mon sens révélateur de votre identité narrative et ce que je peux dire c'est que votre posture est loin d'être une posture gino-centriste c'est-à-dire vous ne parlez pas en tant que femme vous parlez mais de manière assez moi je dirais très convaincante assez c'est pas la bonne expression très convaincante c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le plaidoyer pour les femmes vous êtes justement dans un exposé qui vise à démontrer pour convaincre et vous avez réussi admirablement votre votre présentation alors si vous permettez j'ai quelques questions de adresse de madame Figuigu alors première question on vous dit les stéréotypes sont malheureusement assez fréquents dans l'entreprise marocaine et africaine comment faire pour lutter contre donc c'est une question de monsieur Ablahi question de Selstafa Abou Ali c'est une question relative à l'intégration relative à l'intégration des talents au sein des entreprises talents en tenant compte notamment des préjugés ethniques et des croyances religieuses et il est ici l'exemple de l'Europe et particulièrement la France et qu'on parle le cas français au cas des pays nord-américains donc les pays scandinaves et puis il y a la question de monsieur Marsawi il évoque l'adéquation et la valorisation du capital humain donc il pose une question sur la recherche ou l'identification des meilleurs postulants au niveau du processus de recrutement et il dit est-ce que vous intégrer l'approche genrée dans ces processus de recrutement voilà pour les trois premières questions je vous cède la parole madame Philippe madame on ne vous entend pas ah pardon voilà merci donc je vais essayer de répondre du mieux que je peux alors pour les stéréotypes comment faire pour lutter contre les stéréotypes je pense il y a deux volets il y a le volet éducation ça commence dès le jeune âge quand on élève nos enfants on leur apprend dès leur jeune âge qu'il n'y a pas de différence entre le garçon et la fille vous savez c'est peut-être notre façon de voir il n'y a pas que chez nous les pays nordiques aussi en ont souffert mais ils ont pu dépasser une fille on lui apprend à jouer avec une poupée toute seule et le garçon on lui donne un ballon en général le garçon ne joue pas au ballon seul donc dès le jeune âge on apprend on apprend au garçon qu'il doit s'intégrer dans un groupe qu'il doit avoir des amis avec lesquels jouer alors que la fille elle peut très bien jouer toute seule avec sa poupée ça c'est pas spécifique au Maroc mais c'est commun à toutes les sociétés si dès le jeune âge on apprend aux enfants qu'on apprend à la fille qu'il faut qu'elle soit en groupe qu'elle soit je dirais pour qu'elle grandisse qu'elle soit réseautée je pense il y a un effort à faire au niveau de l'éducation l'éducation à la maison les programmes d'éducation dans les écoles c'est très très important au niveau du primaire du secondaire et avant d'arriver au niveau universitaire bien sûr c'est un travail de longue haleine mais si on baine dans un milieu scolaire où on essaye d'inculquer aux jeunes enfants aux élèves aux collégiens lycéens étudiants qu'il n'y a pas de différence je pense qu'on peut y arriver donc il y a deux volets ce volet là il y a un volet il y a un volet comment sensibilisation je pense que les les entreprises avisaient finissent par se rendre compte que les stéréotypes ne sont pas fondés il y a un travail de sensibilisation c'est le travail de toutes les associations il n'y a pas que CFA il y a plusieurs initiatives comme j'ai dit qui essayent de qui essayent de sensibiliser et de vulgariser donc pour moi le volet éducation à la maison et pendant le parcours scolaire et le volet expérience et pratique au sein de l'entreprise pour la deuxième question l'intégration des talents au sein des entreprises en tenant compte des préjugés ethniques et croyances etc le cas de la France bon le cas de la France n'est pas le meilleur cas le meilleur exemple on sait très bien qu'aux États-Unis et dans les pays nordiques cette question est largement dépassée vous savez je vais vous donner un exemple honnêtement je n'ai plus les dates en tête mais il fut un temps aux États-Unis où la femme ne pouvait pas aux États-Unis et en France où la femme ne pouvait pas disposer de son salaire quand la femme travaillait elle ne pouvait pas disposer librement de son salaire c'était le mari qui en profitait ça date de presque un siècle je dirais mais honnêtement je n'ai plus les dates en tête et donc bien sûr grâce à la société civile et au militantisme bien sûr on a pu dépasser ça vous savez ça ne fait pas très longtemps que la femme américaine et française a le droit de voter ça ne fait pas très très longtemps ça doit faire peut-être 50 ans 60 ans mais ce n'est pas donc il y a tout un travail à faire mais ces pays sont arrivés à dépasser ces préjugés et sont allés de l'avant c'est des pays respectueux des différences ethniques religieuses la France est un cas particulier vu ce qui se passe et je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus mais je veux dire quand on est intelligent on est censé suivre le mouvement regarder l'intérêt l'intérêt c'est dans la différence l'intérêt c'est dans la diversité donc bon maintenant quand on est quand on ne voit pas plus loin que son nez et qu'on a une vision court-termiste bien sûr on va être prisonnier de certains préjugés la troisième question l'adéquation et la valorisation du capital humain la recherche ou l'identification des meilleurs postulants oui alors quand on est quand on fait un appel à candidature si on n'est pas conditionné par un préjugé stéréotype etc et si je suis entrepreneur ou patron d'entreprise et que j'ai envie de j'ai envie d'enrichir mes ressources humaines et d'avoir des parcours exceptionnels etc et d'avoir des talents pour que j'en profite parce que si je suis entrepreneur c'est pour réaliser des bénéfices c'est pour que ma 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 société ou mon entreprise ait une une réputation qu'elle se fasse une image etc etc donc quand je fais appel à candidature je devrais regarder les compétences je devrais donner la priorité à la compétence je pense qu'on a dépassé vous savez il y a longtemps le texte de loi marocain interdisait aux femmes de descendre dans dans les mines et je connais une je ne voudrais pas la citer mais je connais une personne qui descendait quand même dans les mines et qui était en porte-à-faux avec la loi parce que la loi datait du temps du protectorat qui défendait aux ingés enfin aux femmes de descendre dans les mines heureusement que ça a eu ça a évolué que ça a changé donc je pense que si on fait un effort de s'ouvrir et de dire je donne la priorité à la compétence la priorité à la personne qui va m'aider à améliorer mes résultats améliorer ma performance économique je choisis la personne indépendamment de son genre voilà je ne sais pas si j'ai répondu aux trois questions et s'il y a d'autres questions merci madame Fili donc on enchaîne sans transition avec des questions je vais lire les questions posées par nos auditrices je choisis la question de madame Fatima donc j'ai pas son nom de famille elle me pose la question sur la mixité générationnelle et la discrimination des femmes par les femmes RH par les DRH femmes donc la mixité générationnelle et la mixité générationnelle c'est la diversité selon les critères de l'âge et la deuxième question c'est une question relative à la discrimination des femmes par les DRH femmes oui une troisième question si vous permettez c'est une question sur l'impact de la diversité sur la performance en entreprise voilà c'est noté je suis en train de prendre je peux reprendre si vous voulez c'est bon c'est bon merci oui alors la mixité générationnelle justement ça aussi je l'ai cité tout à l'heure heureusement que nous sommes différents Dieu nous a créés de façon différente on ne réfléchit pas d'abord on est différent ensuite nous avons des parcours différents nous ne réfléchissons pas de la même manière vous savez au sein d'une même famille même si on est frère et sœur on est complètement différent et c'est ça la richesse la richesse elle est je vais le dire dans la diversité nous avons divers points de vue diverses approches diverses générations en entreprise bien sûr je suis d'un certain âge je dois m'ouvrir aux jeunes peut-être que les jeunes vont m'apporter quelque chose dans mon entreprise je ne je ne pourrais pas me permettre de dire il est trop jeune faute d'expérience je ne vais pas lui accorder sa chance ben c'est en confrontant ces différences même la mixité générationnelle justement que je peux aller de l'avant si je suis dans une entreprise où je n'ai pas l'habitude vous savez il y avait un grand chef d'entreprise un chef d'un grand groupe un autodidacte qui a fondé lui-même son groupe il est décédé que Dieu est son âme il y a quelques années mais il y a 20 ans 25 ans on parlait de lui quand il a vu pour la première fois les ordinateurs il n'y croyait pas qu'est-ce que c'est que ça il était il appréhendait il y a peut-être 25 ans ou 30 ans je n'en sais rien oui peut-être 25-30 ans autodidacte il n'a pas fait d'études mais il a construit un grand groupe tout seul grâce à ses efforts grâce à son labeur mais quand il a vu que les gens passaient à l'informatisation ils pouvaient très bien se dire non non je ne fais pas confiance aux jeunes non et bien il a fait confiance il était vraiment très avancé il était à un âge très avancé mais il a fait confiance aux jeunes qui ont pris à bras le corps qui ont pris à bras le corps ces entreprises parce qu'il en avait plusieurs qui ont modernisé sa façon de faire qui ont contribué à bon je parle de ça il y a 25 ans à plus forte raison aujourd'hui les générations les nouvelles générations ont une autre façon de faire bien entendu il s'agit de mettre en commun nos connaissances notre approche et notre façon de voir les choses pour sortir quelque chose de meilleur pour l'entreprise alors discrimination des femmes par les DRH femmes écoutez que voulez-vous que je vous dise oui ça peut exister certainement on entend souvent parler ça c'est un cliché parfois c'est vérifié parfois c'est juste un cliché la pire ennemi de la femme c'est la femme on l'entend souvent mais bon heureusement que c'est pas le cas de tout le monde il faut qu'on arrive à travailler en bonne intelligence dans des boîtes excusez-moi le terme dans des entreprises où il y a des femmes des DRH peut-être que ces femmes ont besoin ont besoin d'un accompagnement pour changer leur mindset pour qu'elles fassent confiance aux autres femmes ça peut exister la discrimination mais le tout c'est justement c'est un travail croyez-moi c'est un travail de longue à l'aile on ne dit pas que ça va tout de suite bouger immédiatement non c'est un travail de sensibilisation d'accompagnement de martelage tous les jours pour prouver que la femme peut avoir un apport et donc cette histoire de femmes DRH contre les femmes bon honnêtement je ne sais pas quoi dire ça peut exister certes mais je pense qu'il ne faut pas perdre espoir et ne pas généraliser alors l'impact de la diversité sur la performance d'entreprise vous savez de par mon expérience je vais vous dire je siège bon j'ai eu peut-être la chance je n'en sais rien d'évoluer dans un milieu d'hommes où j'étais expert comptable femme mais la plupart étaient des hommes pendant un certain nombre d'années honnêtement je n'ai jamais senti je n'ai jamais senti que j'étais isolée ou que j'étais non heureusement d'ailleurs et donc j'ai dû bon j'ai dû m'imposer par ma compétence par ma rigueur ma persévérance et donc je n'ai jamais eu le sentiment croyez-moi le sentiment qu'il y a un peu de misogynie pendant tout mon parcours je je c'est pas pour vous montrer un monde qui est tout en rose mais je parle de ma propre expérience j'ai jamais senti ça peut-être que j'ai été chanceuse de ne pas subir ça et de ne pas sentir ça et bon je suis arrivée dans des conseils d'administration où je suis écoutée au même titre que les autres et donc vous savez là encore je vais revenir à ce que j'ai dit nous n'avons pas la même sensibilité que les hommes nous n'avons pas la même approche que les hommes et donc forcément on a une valeur ajoutée différente qui complète peut-être tout ce que fait l'homme dans les conseils d'administration de surveillance et d'où c'est ce qui explique la vraie valeur ajoutée pour la performance d'entreprise donc j'ai parlé des études qui ont qui ont c'est des études prouvées par des institutions internationales c'est pas c'est pas une vue de l'esprit ils ont pris des échantillons ils ont analysé les résultats des entreprises qui au siège au sein desquels siège des femmes et ils ont trouvé l'impact et la corrélation ou le lien entre la diversité et la performance d'entreprise donc je vous invite à à regarder les études elles sont plus détaillées j'y ai fait référence rapidement et à regarder ces études pour vraiment vous rendre compte de l'importance de la présence des femmes pour l'amélioration des performances financières et non financières vous savez même la qualité humaine de la femme sa sensibilité humaine elle peut être d'un apport positif je parle pas que des conseils d'administration je parle à tous les échelons voilà je voudrais enchaîner avec deux questions si vous permettez la question suivante est en rapport avec ce que vous venez de dire à l'instant et ça concerne la diversité du genre et son impact sur la qualité des délibérations la nature des délibérations la dynamique des délibérations au sein des instances de gouvernance et là on vous pose la question pensez-vous que les femmes ont une forte sensibilité aux questions relatives aux sauvegardes d'emploi aux questions relatives notamment à la préservation de l'environnement pensez-vous que les femmes ont un regard différent par rapport à la satisfaction de la clientèle donc on vous pose cette question en tant que femme qui siège dans les instances de gouvernance et puis il y a une autre question c'est une question qui va dans le sens de la gestion de la diversité genre mais il vous pose la question comment lutter contre cette discrimination sachant que moi personnellement quand vous parlez de loi je pense que c'est de la discrimination positive on impose des quotas et là on voit que des auditrices qui participent à cette conférence vous posent des questions directes comment lutter contre cette discrimination des femmes en milieu professionnel à vous la parole madame Félix on vous entend pas ah bon là c'est bon non non j'étais juste en train de noter avant alors la diversité genre et impact sur les délibérations pour dire que les femmes sont plus sensibles à la sauvegarde de l'emploi la vérité je peux pas j'ai pas fait d'études j'ai pas fait d'échantillonnage j'ai pas analysé des statistiques je ne peux pas me prononcer sur les femmes de manière générale je peux parler de ma propre expérience plus sensible à la sauvegarde d'emploi je peux dire non un bon non pas de rapport les décisions doivent être prises de façon ferme dans l'intérêt de l'entreprise le conseil n'est pas censé faire du social il a des objectifs c'est d'améliorer la performance de l'entreprise maintenant par rapport à la préservation de l'environnement certes on a une sensibilité peut-être plus je sais pas la vérité je peux pas je peux pas juger moi personnellement j'ai une sensibilité par rapport à la préservation de l'environnement mais je ne pense pas que mes collègues le soient moins mes pères au niveau des instances où je siège le soient moins par contre la clientèle oui parce que la femme cherche toujours la femme je ne généralise pas je ne généralise pas mais je parle de quelques cas que je fréquente a toujours le souci de voir ce que pense l'autre et donc ce que pensent les clients donc elle est plus sensible à ce que pensent les clients de l'entreprise du produit etc un peu plus sensible que l'homme parce qu'elle a toujours ce que pensent mes enfants de ce que j'ai fait ce que pense mon mari de ce que j'ai fait ce que pense ma belle famille enfin je sais pas elle a un peu ce que pensent les autres ce que pensent mes collègues elle est un peu dans ça je ne généralise pas encore mais donc elle est toujours dans le souci de la recherche de la perfection en général une femme dynamique dans ce genre de poste elle est en général perfectionniste et donc elle cherche toujours à satisfaire au maximum les clients bien entendu il y a un équilibre entre satisfaire le client et l'intérêt de l'entreprise pour lutter contre les discriminations en milieu professionnel alors monsieur Liffy vous m'excusez enfin je sais pas si vous avez cité la question vous avez dit on impose des quotas est-ce que ce sont vos propos ou les propos de la personne ah ben écoutez je suis en train de reprendre fidèlement les questions les questions posées par les auditeurs mais j'ai il y a des petites modifications mais des modifications juste pour rendre la question plus 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 compréhensible donc voilà d'accord alors si vous n'êtes pas d'accord oui oui donc on impose des quotas le terme quota me dérange d'accord ça me dérange je vais vous dire pourquoi vous savez pendant longtemps on s'est dit non pas de quota au niveau du club on s'est posé la question pendant 6 pendant 6 ans ou que sais-je non pas de quota 6 ou 7 ans pas de quota on n'a pas on n'a pas besoin de quota pour siéger dans des conseils d'administration on doit venir nous chercher pour nos compétences on ne doit pas venir nommer des femmes au sein des conseils juste pour être pour ne pas être en porte-à-faux avec la législation donc on a refusé pendant longtemps de parler de quota pourtant pourtant la loi Copé-Zimmermann il n'y a qu'à voir vous savez la plupart de nos textes on nos textes de loi on s'inspire du cas français pourtant nos voisins français ils avaient bel et bien la loi Copé-Zimmermann qui a elle parlé au sein de la loi au sein enfin dans le corps du texte elle a parlé de quota de 40% pour les entreprises cotées pour les sociétés cotées etc. on ne voulait pas on se refusait de dire oui oui on vous a nommé juste pour se conformer à la loi bien sûr le syndrome de l'imposteur j'y reviens on n'a pas non non il faut qu'on prouve qu'on est capable et qu'on est venu nous chercher etc. pour nos compétences et pour la valeur ajoutée qu'on va apporter à l'entreprise et donc chemin faisant comme j'ai dit on s'est rendu compte que pour faire bouger les lignes la meilleure façon on ne va pas réinventer la roue si en Finlande en Norvège au Danemark les pays les plus développés ils sont passés par les quotas on s'est dit on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas échapper à je dirais à la à la règle ou à la norme en tout cas mais quand on a présenté ça on a refusé de parler de quotas donc nous n'avons pas de quotas messieurs dames nous avons une loi qui prévoit écoutez-moi bien une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d'administration et de surveillance pour les sociétés faisant appel public à l'État donc on ne parle pas de quotas donc on dit représentation équilibrée bien supposons qu'il y ait une entreprise je donne un exemple une entreprise familiale où il n'y a que des que des il y a le papa il n'y a que des que des filles il n'a que des administratrices et bien du coup il se retrouve en minorité avec six ou sept filles je connais je connais l'exemple je parle d'un exemple concret si cette entreprise le jour où elle sera cotée ou bien elle fera appel public à l'Épanne elle ne pourra pas rester avec ce conseil d'administration où il n'y a que le père et les six filles il faut qu'il y ait plus d'hommes dans ce conseil d'administration 30% d'ici fin 2024 et 40% d'ici fin 2027 donc ce n'est pas un quota c'est une représentation équilibrée entre les deux parce que pour qu'une voix soit entendue il ne suffit pas d'avoir une femme ou deux femmes ou un homme ou deux hommes pour équilibrer pour qu'il y ait cette diversité il faut que ça pèse dans un conseil il faut minimum 30% et ensuite on passera à 40% pour qu'il n'y ait pas contrepoids alors pour lutter contre la discrimination en milieu professionnel c'est un chemin c'est un chemin à parcourir je pense que ce sont des étapes incontournables on est obligé c'est un passage obligé on va passer par la discrimination petit à petit bon bien sûr il y a la constitution il y a le changement des mentalités petit à petit c'est un travail franchement de longue année pour lutter la meilleure façon si on est décisionnaire si on est décisionnaire la meilleure façon c'est de mettre en place un système de management de la diversité ou de la mixité et de le considérer comme un système en tant qu'à part entière et de suivre son évolution et de mettre des normes de mettre des règles de mettre un reporting des indicateurs de suivi aujourd'hui j'étais à 10% de femmes au sein de mon entreprise je me fixe un objectif de je fixe l'objectif à la DRH à la direction des ressources humaines il faut aller dénicher les talents identifier je vous fixe un objectif de cette année de peut-être 12% 15% et ainsi de suite ça me rappelle une anecdote vous savez les pays africains ils sont mieux classés que nous en termes de féminisation et des conseils d'administration et le classement de gender gap ils sont beaucoup plus avancés que nous mais malgré ça je vais vous raconter une anecdote d'une d'une consoeur qui me racontait quand elle au début il y a peut-être une dizaine d'années ou une dizaine ou une douzaine d'années quand elle a commencé à séger au conseil lorsqu'elle prenait la parole les autres s'amusaient à se tourner vers la machine à café pour préparer leur café c'est-à-dire pendant qu'elle prenait la parole et donc elle leur a fait la remarque et elle s'est imposée vous savez c'est un changement de mentalité qui nécessite du temps mais gardons espoir on va y arriver et je pense que la meilleure façon c'est la compétence c'est pas le copinage parce que vous savez pourquoi on a créé ce club des femmes administrateurs on s'est dit on en a assez d'entendre que bon les hommes se coopent entre eux ils font partie d'un même club 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 de golf club de cigare club de bridge etc et ils se cooptaient entre eux et bien sûr parce qu'ils sont réseautés parce qu'ils sont réseautés et on s'est dit il y en a assez on va créer notre propre club on va essayer de promouvoir le rôle de la femme au niveau des conseils et des organes de gouvernance c'est comme ça qu'on a constitué le club bon bien sûr on a milité on a pu convaincre certaines certaines personnes qui étaient déjà qui étaient on avait l'impression de prêcher des convaincus pour certaines personnes pas pour tous mais bon c'est un travail maintenant on est arrivé à à nous intégrer dans le groupe qui a rédigé le plaidoyer pour que la loi change et on va y arriver alors la loi prévoit des sanctions bien sûr on ne voulait pas être aussi comment aussi tranchant que les autres pays il y a suspension quand une société faisant appel public qui fait appel public à l'épargne ne respecte pas ces pourcentages en matière d'équilibre de représentation équilibre des femmes et des hommes pas uniquement des femmes on suspend et l'essence c'est suspendre le versement des jetons de présence jusqu'à ce qu'elle régularise sa situation donc on n'annule pas les décisions du conseil etc mais bon le jeton de présence quand on touche quelqu'un dans sa poche je pense que il est il fait plus d'efforts voilà très bien madame Figuigu est-ce qu'on peut enchaîner avec d'autres questions ou oui très bien alors il y a en fait c'est une question que je vais regrouper ou je vais regrouper en trois questions la première elle est relative notamment à cette discrimination selon les critères ethno-racial donc les hommes de couleur il y a aussi une question qui a trait à la discrimination sur une population certes qui a une représentativité statistique faible ce sont les personnes handicapées donc voilà on touche d'autres sujets et puis il y a une dame qui a posé une question sur la discrimination c'est une discrimination dans le secteur de l'enseignement d'accord l'enseignement en évoquant les scandales d'harcèlement etc scandales d'harcèlement donc voilà c'est des questions que je vous présente en vrac et je termine par une dernière question c'est une question sur la mixité des compétences pensez-vous que c'est la recette miracle pour booster la performance des entreprises la performance des entreprises je n'en ai très bien donc merci pour ces questions fort intéressantes discrimination ethno-raciale pour la population à besoins spécifiques toutes les questions là encore d'éducation je pense de martelage d'éducation et de martelage dès le jeune âge honnêtement ça dépend de ce qu'on nous inculque quand on nous inculque qu'on est les meilleurs et qu'on est qu'on ne peut pas accepter les autres s'ils sont différents waouh c'est quelque chose de pas normal etc on a tendance à réagir bien sûr heureusement qu'en se frottant à la vie de tous les jours à la vie professionnelle etc on peut peut-être changer mais tout est question d'éducation c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur l'accompagnement les mesures d'accompagnement pour accepter la différence et pour intégrer la diversité au sens large du terme les programmes scolaires sont très importants et les messages que passent les enseignants sont très importants donc pour lutter contre cette discrimination c'est un travail à faire je veux dire quand on n'est pas de mauvaise foi quand on est xénophobe ou raciste ou peu importe bon bien sûr quoi que vous fassiez vous n'allez pas faire changer mais c'est une minorité quand même la règle générale c'est quand on nous inculque les bons principes d'acceptation de la différence et le principe de la richesse de la différence si j'apprends quelque chose d'autrui et vice-versa ça enrichit mes connaissances si j'ai un minimum de curiosité intellectuelle je vais avoir soif de voir comment les autres travaillent de découvrir une culture différente etc. avec des approches différentes maintenant la discrimination dans le secteur de l'enseignement et les scandales de harcèlement franchement je ne suis pas sociologue que vous l'évoque je vous dise on est tous scandalisés par le harcèlement mais je pense qu'il faut il faut lutter contre ça il faut combattre ça et ne pas céder et je veux dire mais je ne dis pas céder ça veut dire céder au harcèlement non c'est-à-dire ne pas comment il faut combattre et dénoncer voilà il faut élever la voix et dénoncer ces pratiques parce que si moi je dénonce vous vous dénoncez la collègue dénonce je pense qu'on peut lutter contre on peut finir par lutter contre ça l'humanité a toujours souffert de ça ce n'est pas propre à notre société toutes les sociétés souffrent de ces maux malheureusement mais le travail consiste à se mettre en force pour lutter ensemble contre ce genre de pratiques alors la mixité des compétences recettes miracles pour booster la performance honnêtement pas de recettes miracles non ce n'est pas le seul facteur de performance bien sûr des études ont démontré la différence entre telles entreprises certes c'est un facteur favorisant mais ce n'est pas la recette miracle on n'a pas la prétention de dire qu'il suffit de mettre des femmes au sein des différents échelons de responsabilité pour que l'entreprise florisse et change elle passe d'un déficit à un bénéfice extraordinaire etc non mais c'est un facteur qui qui contribue avec tous les autres facteurs bien sûr à l'amélioration de la performance la femme est connue pour prendre moins de risques donc quelqu'un un conseil qui est à même de prendre de ne pas être prudent de s'aventurer à être très agressif en termes commercial au détriment de l'équilibre par exemple financier ou l'équilibre humain de l'entreprise il trouvera peut-être en face de lui une femme qui va dire attention voilà le risque si on a telle approche etc donc sans aucune prétention la mixité n'est pas la solution miracle mais elle participe de façon importante à l'amélioration de la performance de l'entreprise voilà merci madame est-ce que vous permettez qu'on pose d'autres questions ou voulez qu'on arrête non on peut avoir des questions très bien alors question suivante c'est une question posée par madame Nejois quels sont les outils qui peuvent être mis en place pour instaurer la diversité dans l'entreprise alors elle précise vous avez évoqué la diversité ou plutôt la mixité au sein des instances de gouvernance donc qu'en est-il de la diversité du genre au niveau de l'entreprise est-ce qu'il y a des outils de gestion en prenant l'exemple de l'entité que vous dirigez l'office national des pêches deuxième question c'est la question de Amine Amine que pensez-vous de la mentalité des jeunes anti-vax donc pardon les jeunes pardon femmes je précise c'est une deuxième question alors que pensez-vous de la mentalité des jeunes femmes marocaines face à ce problème est-ce qu'il y a une évolution de mentalité et puis il y a une autre question c'est une question par rapport à la discrimination des anti-vax donc ceux qui sont farouchement opposés à la vaccination et donc pensez-vous qu'au sein des entreprises et des administrations publiques les mesures qui sont prises à l'encontre de cette minorité vont constituer un cas de discrimination voilà quelques questions bon vous avez bien évidemment le choix de répondre dépendamment de votre de votre position et de votre votre connaissance du sujet à vous la parole madame Philippe excusez-moi monsieur griffi un certain moment j'ai eu un problème j'ai pas je reprends la dernière j'ai noté la dernière question par rapport aux personnes anti-vax j'ai noté l'avant-dernière concernant l'office national j'ai pas très bien la première et la deuxième j'ai pas très bien noté rapidement une question sur l'évolution de la mentalité des jeunes femmes face au problème de discrimination pensez-vous qu'il y a une évolution au niveau de la mentalité des jeunes femmes face à ce constat de discrimination au sein des entreprises et puis il y a une autre question vous avez vous dit que dans votre présentation vous avez mis l'emphase sur la mixité au sein des instances de gouvernance connaît-il de l'évolution des femmes pour occuper les postes d'encadrement les middle managers est-ce que au sein de votre établissement précisément vous militez pour qu'il y ait une égalité de chance en termes d'évolution de carrière voilà j'espère que j'étais précis éclair merci beaucoup merci pour l'évolution de la mentalité des jeunes femmes face à la discrimination il n'y a que l'expérience qui peut montrer que est-ce qu'il y a plus de discrimination au pain mais je voudrais quand même souligner quelque chose les femmes des études ont montré par le passé que pas mal de pas mal de femmes de filles brillent dans des études en finance en ingénierie etc et on commence à voir plus d'ingénieurs femmes dans les écoles d'ingénieurs on commence à voir plus de femmes que des hommes malheureusement malheureusement au bout d'un certain moment on perd ses compétences parce que la femme sur par exemple une centaine de femmes ayant ce genre de diplôme de diplôme universitaire vraiment reconnu etc on ne retrouve pas les 100 femmes au niveau du milieu professionnel on trouve de plus en plus de femmes qui veulent se contenter c'est une étude c'est pas ma propre analyse c'est une étude je me rappelle plus qui c'est qui l'avait menée mais qui avait été partagée avec nous à l'ambassade de France avant la pandémie il y a deux ou trois ans et qui disent c'est dommage on perd il y a une déperdition de ses compétences dans le milieu professionnel parce qu'il y a un certain nombre de femmes qui ne veulent pas travailler ou qui préfèrent s'occuper du foyer etc alors qu'elles ont de très grands diplômes soit de grandes écoles soit des pharmaciennes soit des médecins et j'en connais quelques-unes et voilà donc on se pose la question pourquoi ces femmes finissent par ne pas aller jusqu'au bout alors qu'elles ont un très bon diplôme est-ce que c'est la société qui fait qu'elles ne sont pas encouragées est-ce que honnêtement il faut qu'on se pose la question il faut qu'on fasse un travail pour qu'il n'y ait plus pour réduire cette déperdition l'évolution de la mentalité face à la discrimination comme je vous ai dit il n'y a que la pratique et l'expérience qui peut prouver ça au niveau de l'ONP alors au niveau de l'Office national des pêches c'est un métier bon c'est un métier principalement masculin parce qu'il se passe dans les ports les ports de pêche les armateurs les marins pêcheurs les marailleurs c'est c'est un milieu un peu c'est un milieu d'homme mais malgré cela malgré cela nous avons nous avons par exemple vous savez que à l'Office national des pêches on procède à la confrontation entre l'offre et la demande en matière de de produits de la pêche quand le poisson est débarqué par un bateau qui est parti pêcher à la mer il débarque son poisson il l'achemine vers l'Office national de pêche au niveau des poissons et on procède aux ventes aux enchères des produits de la pêche et donc on procède à la vente aux enchères à la crier et donc la crier c'est comme ce que vous savez c'est à la crier donc on est les lavois etc. et nous avons une crieuse c'est la seule crieuse que nous avons et franchement elle a postulé pour le poste et elle a eu les compétences pour au contraire nous l'avons encouragée nous avons une directrice régionale je ne parle pas du siège parce que le siège c'est différent je parle des sites opérationnels où les personnes sont confrontées tous les jours à un milieu un milieu très masculin enfin très masculin un milieu masculin à 100% donc on ne va pas trouver dans un bateau de pêche avec les marins une femme qui non c'est que des hommes et donc nous avons une directrice régionale nous avons une déléguée régionale aussi au contraire pour moi il n'y a que la compétence qui il n'y a que la compétence qui peut être un critère un critère d'évaluation alors pour le middle management je parle maintenant du siège nous avons quand même 200 personnes au niveau du siège nous encourageons toujours l'accès des femmes au poste de responsabilité en middle management au niveau du comité de direction au siège nous avons trois sur sur 12 directeurs nous avons trois à part le DG nous avons trois directrices centrales sur 12 directeurs centraux alors la mesure que nous avons je vais vous raconter une anecdote vous savez tous les 8 mars bien sûr l'OMP organise quelque chose un déjeuner etc pour enfin c'est le personnel de l'OMP qui organise qui organise des déjeuners on partage des moments etc où ils fêtent le 8 mars un jour je leur ai dit bon très bien c'est bien de fêter tout ça de se retrouver autour d'un déjeuner mais est-ce que vous vous êtes posé la question qu'est-ce que ça comment l'office l'OMP a évolué en matière justement de lutte contre les discriminations en matière d'encouragement des femmes depuis l'année dernière l'année dernière on a fait un déjeuner c'était sympa on a partagé des moments sympas mais aujourd'hui on va se retrouver encore autour d'un déjeuner pour fêter ça mais c'est quoi le but est-ce que vous êtes penchés sur ce qui a changé est-ce que vos conditions de travail se sont améliorées est-ce qu'on vous facilite plus l'accès à des responsabilités c'est-à-dire c'est moi qui les ai poussés à ces femmes parce qu'on faisait un déjeuner entre femmes donc à ces femmes c'est moi qui les ai poussés à se poser ce genre de questions et bon j'ai pris une décision je crois il y a trois ou quatre temps de ça où je leur ai dit bon la décision est la suivante à compétence égale bon bien sûr à compétence égale la priorité pour quand on costume pour un poste que ce soit pour un recrutement recrutement de cadre ou peu importe que ce soit pour une promotion que ce soit pour un poste de responsabilité un poste de haute responsabilité au sein de l'office je leur ai dit la décision vous prenez axe de cette décision j'ai demandé à la direction des ressources humaines de l'appliquer de la mettre en œuvre à compétence égale priorité sera donnée à la femme parce que nous n'avons pas un grand taux de femmes à part le siège bien sûr mais au niveau des sites opérationnels donc pour moi il n'y a pas je veux dire ça doit se faire naturellement la compétence c'est la compétence le critère mais quand on arrive avec deux personnes une femme et un homme qui ont les mêmes compétences on donne la priorité à la femme pour équilibrer un petit peu alors pour la destination pour les antivax au sein des entreprises vous avez dit quelles sont les mesures non qu'est-ce que je pense des mesures qui sont prises à leur encontre à ce que je sache pour l'instant il n'y a aucune mesure qui a été prise vous parlez des entreprises et dans les administrations à ce que je sache pour l'instant nous sommes en train de recenser si je ne m'abuse nous allons recenser les gens qui ne sont pas vaccinés mais à ce que je sache il n'y a aucune mesure qui a été décidée et qui est prise à leur encontre Très bien Merci Madame Figuigu pour ces éclairages on a tous nous étions quand même assez nombreux 380 390 participants alors je dirais au terme de cette rencontre nous avons eu l'occasion de découvrir avec vous lors d'un voyage le concept diversité donc à travers le balisage conceptuel les propositions définitions les illustrations les exemples tirés des contextes des pays scandinaves des pays nord-américains et enfin de l'exposé cette contextualisation vous a amené à faire un bilan par rapport à cette question de diversité du genre au sein des entreprises marocaines et vous avez mis en exergue les réalisations du club des femmes administrateurs au Maroc et votre engagement dans la durée dans le but à terme c'est un moyen à long terme et à très long terme de lutter contre toute forme de discrimination envers la femme alors je vous remercie au nom de l'équipe HEM du staff HEM du comité d'organisation de cet événement je vous souhaite un excellent week-end profiter de votre week-end pour recharger le batterie je sais que les femmes ont des tensions de rôle engagement d'abord professionnel mais aussi une vie familiale très riche alors avant de conclure permettez-moi juste de faire passer une information la semaine prochaine le samedi 10 février une conférence toujours dans le cadre du cycle de l'université citoyenne sera organisée en présence du professeur Najib Aksbid donc le thème choisi c'est l'équité fiscale alors le rendez-vous est habituel donc 10 heures à midi donc soyez nombreux merci à vous merci à tous à très bientôt pour un prochain rendez-vous à vous la parole si vous voulez dire un mot madame Figuille merci encore une fois HEM de m'avoir donné cette opportunité de vivre avec vous cette belle aventure juste un mot pour conclure aimons-nous aimons les différences ne nous rejetons pas ne rejetons pas les autres parce qu'ils sont différents de nous parce qu'ils réfléchissent de façon différente parce que leur physique est différente parce que leur mindset est différent tout peut se faire quand l'amour est là et quand l'ouverture d'esprit est là voilà je vous remercie je vous remercie merci